Libérez Aminata Conte ! Justice pour Aminata Conte ! Aujourd'hui nous nous sommes réunis ici pour réclamer justice pour Aminata Conte pour demander sa libération pure et simple et incarcérée depuis le 8 mars à la maison centrale. L'objectif d'aujourd'hui c'était de faire un plus citoyen pour alerter l'opinion nationale et internationale face à la violation faite aux femmes, face à la violation des droits humains en Guinée. Justice pour Aminata Conte ! Justice pour Aminata Conte ! Justice pour Aminata Conte ! Ce qui me cœur de plus c'est une victime, c'est une victime qui est aujourd'hui culpabilisée par la justice guinéenne, c'est une accusation pure et dure et surtout ce qui me cœur encore c'est le fait qu'on nous insulte en 8 mars pour amener une victime en prison et surtout encore qu'elle est la seule qui est là-bas, les médecins qu'on accuse, on l'a accusé d'avoir avorté, c'est pas elle seule qui a avorté chez elle, il y a les médecins, il y a celui qui a payé pour qu'elle avorte, donc où sont ces personnes-là ? Et pourquoi on n'en parle même pas ? Donc il y a beaucoup de choses qui me cœur dans l'affaire d'Aminata Conte, que ce soit le 8 mars qu'elle soit arrêtée, que ce soit elle seule qui est en prison, que ce soit le fait qu'elle ait fait plus d'un mois en prison et que tout le temps on nous dit qu'elle va sortir, qu'elle va sortir la semaine à venir, elle ne sort pas. Que tout le monde fasse ce combat, que ce soit sur les réseaux sociaux, que si on appelle à une mobilisation, que tout le monde vienne, hommes et femmes, parce que comme je le dis souvent, les violences faites aux femmes, c'est l'affaire de toutes et de tous. Aujourd'hui c'est la famille d'Aminata Conte qui est touchée, demain ça pourrait être ma famille, après demain ça pourrait être la famille des personnes qui me regardent d'ici, donc que tout le monde se donne les mains, qu'on fasse solidarité contre toutes sortes de violences faites aux femmes, faites aux hommes et faites aux enfants. Et même si elle ne peut pas pleurer, hein ? Franchement, nous aujourd'hui c'est la seule fille qu'on a au monde, donc nous réclamons justice. Ça fait plus d'un mois qu'elle est incarcérée et son bureau est dehors, le médecin, les accompagnateurs, ils sont tous dehors, et c'est elle seule qui est incarcérée, et en journée du 8 mars, donc franchement on ne sait pas quoi dire. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada